Donc les entrées ralentissent un peu, donc on va peut-être commencer, est-ce que vous en pensez ? Oui. Donc voilà, bienvenue pour ce webinaire du mardi 5 avril sur l'attachement, séparation parentale et protection de l'enfance, les apports de la clinique et de la recherche avec Emmanuel Toussaint et Fabien Bacro qui va être présenté tout à l'heure. Voilà, on peut changer de diapositive, on passe à la diapositive suivante, Fabien s'il peut, bon, il s'est un petit peu coincé mais ce n'est pas grave. Ça va venir. C'est une petite diapositive qu'on reste une seule seconde pour dire, évidemment, on a mis cette affiche qui est contre la guerre en Ukraine, évidemment, on rappelle tout ça à chaque fois. Et puis, comme d'habitude, ce webinaire est enregistré, vous aurez accès au replay dès demain. Le support de PDF sera exactement haut, également est disponible en ligne sur le site de la PPEA que vous connaissez bien. Nous ne délivrons pas d'attestation de suivi pour ce webinaire qui est gratuit, évidemment, mais si vous avez besoin vraiment d'une attestation, de quelque chose, on vous conseille de faire une capture d'écran de votre participation ainsi que de garder le mail d'information de connexion. On poursuit les diapositives. Quelques mots. On est partenaire, la PPEA partenaire des Journées scientifiques de Nantes, dans laquelle participent nos deux conférenciers. Le bien-être des enfants, début juin 2022. On va continuer et on donne aussi une information. Nous serons présents aussi au collègue international de langue française sur le TDAH, fin juin, 23 et 24 juin, à Montpellier. Voilà, je laisse la parole à Katia pour présenter nos intervenants. Merci. Oui, bonsoir. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir, et je vais les présenter par ordre de passage, on va dire ça comme ça. Donc, Fabien Bacro, qui est maître de conférence, titulaire d'une habilitation à diriger des recherches en psychologie du développement, titulaire de la chaire Enjeu, prendre soin des enfants et des jeunes pour leur bien-être, Nantes Université. Et Emmanuel Toussaint, docteur en psychologie, chercheur associé à Nantes Université, psychologue, psychothérapeute en protection de l'enfance. Ils ont co-écrit beaucoup d'articles que vous retrouverez notamment sur le CERN, et ils vont faire part d'ailleurs d'un de ces articles dans leur présentation. Donc, on vous laisse la main. Avant ça, juste pour vous repréciser de nouveau que nous avons Vincent et Théo en back-office, qui vont pouvoir relayer toutes les questions que vous aurez, que vous souhaitez poser à nos intervenants en fin de présentation, puisqu'ils vont avoir 20 minutes chacun, et qu'on se laisse un quart d'heure de questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Voilà, on vous souhaite un très bon webinaire et on laisse la parole à Fabien. Merci. Merci, Katia, pour cette présentation. Bonjour à tous. Merci à tous d'être présents aussi nombreux aujourd'hui. Merci à l'APPEA, aux collègues de l'APPEA d'avoir organisé ce webinaire et de nous avoir proposé d'y intervenir. Donc, on va faire une présentation à deux voix avec Emmanuel, comme ça a été dit, Emmanuel Toussaint, avec qui on travaille depuis plusieurs années maintenant. Et donc, concernant le contexte, quelques mots sur le contexte de cette présentation et notamment toute la partie que je vais assurer au cours de ce webinaire. en fait, je vais m'appuyer pour cette présentation sur un article qui vient tout juste d'être publié, en tout cas dans sa version française, un article de consensus qu'on a coécrit avec 69 autres spécialistes de l'attachement qui vise à faire le point sur les applications des connaissances issues de la recherche sur l'attachement dans le domaine à la fois des décisions judiciaires dans les affaires qui touchent aux situations de séparation parentale, et notamment pour ce qui concerne le mode de résidence des enfants, et aussi dans le domaine de la protection de l'enfance. Donc, je vais essayer de faire une synthèse rapide, succincte de cet article, puisqu'il est très long, il fait près de 50 pages. Donc, je vais essayer d'être le plus fidèle possible à l'esprit de cet article et de vous restituer un peu les conclusions, les principales conclusions auxquelles on est arrivé en rédigeant cet article. Donc, comme vous le voyez, c'est un article qui a été publié en anglais dans la revue Attachment and Human Development et qui a été traduit, donc on a traduit avec l'aide d'Emmanuel également, et d'une traductrice professionnelle, et qui est donc accessible en français depuis quelques jours seulement, dans le premier numéro de 2022 de la revue Devenir, avec un numéro spécial autour de cette question des applications de la recherche sur l'attachement dans le domaine à la fois de la protection de l'enfance et de la justice familiale pour faire large. Donc, c'était un sacré défi que de réussir à mettre d'accord 70 spécialistes de l'attachement venus de différents pays, de tous les pays du monde quasiment, sur ces questions-là. Ça n'a pas été simple, on y est parvenu, il y a malgré tout, je tiens à signaler, quelques points de désaccord qui perdurent, et ces points de désaccord, ils sont soulignés dans l'article, et on espère qu'on pourra les surmonter grâce aux futurs travaux qui seront réalisés sur cette base. Ces désaccords, ils concernent notamment la question de l'évaluation de l'attachement et de son intérêt au niveau individuel pour éclairer les prises de décisions dans les tribunaux compétents en matière familiale, c'est-à-dire, si je fais le parallèle avec le contexte français, au niveau des juges aux affaires familiales et des juges des enfants. Et puis, un désaccord aussi sur la question de savoir si, oui ou non, on peut considérer que les enfants développent une relation avec une figure d'attachement qui serait la figure d'attachement principale à qui il faudrait donner la priorité au moins pendant les premières années de la vie. Donc, voilà, ça fait partie des points de désaccord qui subsistent. Sur le reste, et par rapport à ce que je vais vous dire, on est globalement tous d'accord et on est content d'être parvenu à cet accord. Alors, qu'est-ce que je vais évoquer en référence avec cet article ? La question de l'utilisation de la théorie de l'attachement et des recherches issues de la théorie de l'attachement dans les tribunaux. Je vais essayer de vous expliquer un peu comment, finalement, cette théorie est apparue, a fait son apparition dans les tribunaux et pour quelles raisons. J'essaierai aussi de faire le point sur un certain nombre de malentendus. C'est une des raisons pour lesquelles on s'est lancé dans la rédaction de cet article. C'est qu'on a pu constater qu'il y avait un certain nombre de malentendus qui circulaient concernant cette théorie de l'attachement et les résultats des recherches issues de cette théorie, ce qui peut parfois entraîner des applications erronées, avec parfois des conséquences qui peuvent être graves sur la suite de la vie, du développement des enfants concernés. Quand il s'agit, par exemple, de décider d'un mode de résidence exclusif chez l'un des deux parents, ça a pour effet de limiter les contacts avec l'autre parent et ça a une incidence sur les relations avec l'autre parent, par exemple. Donc, on verra quels sont les facteurs également qui sont à l'origine de ces malentendus. Et je poursuivrai avec des recommandations qu'on a formulées dans cet article à partir des résultats de recherche sur l'attachement. Donc, on essaie de faire la part des choses entre ces informations parfois erronées qui circulent et ce que montrent réellement les recherches sur l'attachement pour en extraire un certain nombre de recommandations avec trois principes fondamentaux que j'exposerai et un point concernant la question de l'évaluation, de l'utilité des outils d'évaluation de l'attachement ou pas dans la prise de décision dans ces affaires qui concernent le mode de résidence ou la protection de l'enfance. Et donc, je conclurai en essayant de dégager quelques perspectives de recherche futures et je laisserai ensuite la parole à Emmanuel Toussaint qui, elle, fera plutôt part des applications cliniques de ses connaissances dans le domaine de la recherche à partir non seulement de nos travaux, mais aussi de son expérience sur le terrain. Alors, comment est-ce que cette théorie de l'attachement et les recherches issus de la théorie de l'attachement sont apparues dans les tribunaux ? Eh bien, c'est d'abord parce que, finalement, la norme dans les tribunaux pour toutes les décisions qui concernent de près les enfants, vous le savez, c'est celle de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et donc, qui dit intérêt supérieur de l'enfant dit, finalement, des décisions qui, si possible, doivent être basées sur des connaissances solides, sur des références théoriques solides, des données probantes. Et c'est comme ça, finalement, que progressivement, les juges, finalement, se sont tournés vers les recherches, les théories et les recherches en psychologie, et notamment vers la théorie de l'attachement. Donc, ce concept d'intérêt supérieur de l'enfant, oui, c'est un standard, mais il faut savoir que la liberté est donnée ensuite aux juges d'évaluer, de décider de ce qui est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est pourquoi les juges vont bien souvent se tourner vers les travaux en psychologie et vers des théories qui sont considérées comme étant des théories solides, fiables, dans le champ de la psychologie. La théorie de l'attachement fait évidemment partie de ces théories qui ont eu un énorme succès en psychologie, et notamment en psychologie du développement. Et elle est apparue comme vraiment intéressante dans ce cadre-là, parce que, comme vous le savez, la Convention internationale des droits de l'enfant met l'accent beaucoup sur le rôle de la famille, l'importance de la famille, sur les relations avec les parents. Et donc, on s'est tourné très vite vers cette théorie, qui en plus a donné lieu à de très nombreuses recherches, avec des résultats probants qui mettaient en lien la qualité de l'attachement, non seulement avec la qualité des soins prodigués aux enfants, mais aussi avec le développement ultérieur. Donc, ça semblait effectivement être une avenue particulièrement prometteuse pour éclairer les décisions des juges dans l'intérêt des enfants. Malgré cela, et c'est en grande partie la raison pour laquelle on a voulu écrire cet article, il semble qu'il y a un certain nombre de malentendus qui circulent parmi les professionnels, y compris de justice, concernant cette théorie et les résultats de la recherche dans le domaine de l'attachement. Alors, juste, je vérifie, j'ai l'impression d'avoir… Non, c'est bon. Donc, il y a un certain nombre de malentendus qui circulent, et parmi ces malentendus, on assimile souvent l'attachement avec la qualité de l'attachement. Or, il faut bien avoir en tête que l'attachement, ça renvoie à un besoin chez l'enfant, dès la naissance, de nouer des relations avec des personnes qui puissent le protéger, qui puissent constituer un havre de sécurité, répondre à ces sollicitations, le réconforter en cas de besoin. Mais ça n'a rien à voir avec la qualité de l'attachement qui, elle, renvoie non pas à ce besoin, mais finalement à la qualité de la relation que l'enfant va nouer avec un adulte en particulier, celui qui répond à ces fameux besoins de proximité et de réconfort. Donc, il faut bien distinguer les deux. L'attachement n'équivaut pas à la qualité de l'attachement. De la même manière, on considère parfois que la qualité de l'attachement équivaut finalement à la qualité des soins qui sont prodigués par le parent en s'appuyant sur les résultats de recherche qui, effectivement, mettent en évidence des liens très forts entre les pratiques parentales, leur sensibilité face aux besoins de l'enfant, notamment, et la qualité de la relation d'attachement. Mais cette relation, quand on examine les résultats des recherches qui se sont penchées sur cette question, il faut savoir qu'elle est seulement faible à modérer, ce qui veut dire que, finalement, on ne peut pas faire un parallèle, en tout cas strict, entre les comportements parentaux, les soins qui sont prodigués par les parents et la qualité de la relation d'attachement. On sait qu'il y a tout un tas d'autres facteurs qui interviennent et qui expliquent aussi pourquoi les enfants ont développé une relation d'attachement plutôt sécurisante ou insécurisée. Par exemple, c'est le cas du tempérament de l'enfant qui, lorsqu'il est très difficile, avec un bébé qui pleure beaucoup, par exemple, peut constituer un facteur de risque qui est susceptible d'entraîner une certaine insécurité dans la relation d'attachement entre l'enfant et son parent. On assimile souvent aussi l'attachement à la relation par enfant. Or, et on insiste beaucoup là-dessus dans l'article, la qualité de l'attachement, l'attachement, ce n'est qu'une dimension de la relation parmi d'autres, même si, effectivement, c'est une dimension importante pour rendre compte du développement socio-émotionnel de l'enfant. Il y a d'autres aspects de la relation qu'on vient de prendre en compte lorsqu'il s'agit de prendre des décisions concernant l'avenir des enfants. C'est le cas de la dimension des soins physiques, par exemple. C'est le cas de la discipline. C'est le cas de l'aspect aussi éducatif et des enseignements, des apprentissages que l'enfant va faire au contact de ses parents. Donc, on ne peut pas résumer, finalement, la qualité de la relation avec une figure d'attachement, avec un parent, à la qualité de la relation d'attachement. Et puis, on voit souvent aussi dans le discours des professionnels apparaître cette idée que parce qu'un enfant pleurerait beaucoup en présence de son parent, au contraire, pas beaucoup, il aurait développé un attachement qui serait insécurisé. Or, il faut bien faire attention au fait que des comportements isolés ne suffisent pas pour évaluer la qualité de l'attachement et qu'il faut resituer ces comportements dans leur contexte pour pouvoir comprendre ce qui se joue du point de vue de l'attachement. Autre malentendu, on considère parfois que les enfants naissent attachés. Alors, si l'attachement, c'est un besoin qui est inné chez les enfants, néanmoins, la relation d'attachement va mettre du temps à se développer et on considère que ce n'est pas avant le dernier trimestre de la première année, finalement, que les enfants ont développé de véritables relations d'attachement. Donc, il n'est pas question, par exemple, pour les spécialistes de l'attachement d'évaluer la qualité de la relation avant la fin de la première année. Ça n'aurait pas de sens puisque la relation ne s'est pas encore construite, en tout cas pas suffisamment pour qu'on puisse l'évaluer. Un autre malentendu, on a souvent tendance aussi, dans le discours des professionnels, à assimiler la qualité de l'attachement à la force de la relation en disant, par exemple, qu'un enfant présente un attachement très faible, au contraire, qu'il semble très attaché à son parent. Ce sont deux notions bien distinctes. La question de la qualité de l'attachement et de la force de la relation, un enfant peut être très attaché, la plupart des enfants, la quasi-totalité des enfants s'attachent à leurs parents. Et après, ce qui va changer, c'est finalement les attentes que les enfants vont développer par rapport à la disponibilité ou non de leur figure d'attachement. Ça, ça renvoie à la qualité de la relation qui n'a rien à voir avec la force de la relation. Autre point aussi, souvent, source de malentendu, c'est la question de la multiplicité des relations d'attachement. On a souvent tendance à considérer que les enfants développeraient une relation d'attachement principale avec un parent qu'on appelle le parent psychologique et que cette relation serait celle qui joue le plus grand rôle dans le développement de l'enfant. On sait aujourd'hui que les enfants non seulement développent plusieurs relations d'attachement, mais même un réseau de relations d'attachement et que le développement de ce réseau de relations constitue un véritable atout dans le développement de l'enfant. Il y a un certain nombre d'études dans lesquelles on a évalué l'attachement avec différentes figures, la mère, le père, l'éducatrice, parfois à la crèche, par exemple, et qui montre que les enfants bénéficient finalement de ce réseau de relations d'attachement et du fait de pouvoir entretenir des relations d'attachement sécurisantes avec d'autres figures d'attachement lorsque, par exemple, les relations avec les parents n'étaient, elles, pas suffisamment sécurisantes. On insiste aussi sur le fait, dans cet article, que le fait d'accorder la priorité à l'un des parents, par exemple, lorsqu'il s'agit de décider du mode de résidence de l'enfant dans les situations de séparation parentale, pourrait compromettre le développement et le maintien des autres relations d'attachement. C'est souvent vrai pour les pères, puisque bien souvent, encore aujourd'hui, les enfants, dans les situations de garde exclusive, sont confiés la plupart du temps à leur mère. Or, lorsque c'est le cas, effectivement, le risque, c'est que si l'enfant n'est pas suffisamment en contact avec son père, il ne puisse bien maintenir cette relation d'attachement qui, on le sait, joue aussi un rôle important dans le développement de l'enfant. On a maintenant de très nombreux résultats de recherche qui le montrent, et même au-delà de l'attachement, l'implication des pères dans le développement des enfants, on le sait, a des effets particulièrement bénéfiques sur le développement des enfants. On extrapole souvent aussi les résultats d'une étude en particulier de Georges et Solomon de 1999, qui avait montré que les enfants, parmi les enfants de parents séparés, donc des enfants de 1 à 2 ans, ceux qui passaient des nuits chez leur père étaient apparemment plus insécurisés, avaient des relations plus insécurisantes avec leur mère. Ces résultats, en fait, ont été mal interprétés. En fait, quand on compare les enfants qui passent des nuits chez leur père avec ceux qui n'en passent pas, finalement, il n'y a pas de différence qui apparaît dans cette étude. Et surtout, on n'a pas d'autres études aujourd'hui suffisamment solides. Il y a eu très peu d'études sur le sujet qui laisseraient entendre que le fait de passer des nuits chez le père pourrait avoir des effets négatifs sur l'attachement à la mère. Donc, là aussi, attention à la déformation qu'il peut y avoir dans les discours, parfois, sur les résultats de ce type d'études. Et surtout, ce sur quoi on insiste, c'est qu'il y a d'autres facteurs qui sont extrêmement importants à prendre en compte, notamment l'âge de l'enfant et puis surtout l'implication des deux parents avant la séparation et la qualité de la relation entre les deux parents, est-ce qu'elle est conflictuelle ou pas. On sait que ce sont surtout, en tout cas, les études qui ont été réalisées tendent à montrer que ce sont surtout les conflits parentaux, en fait, qui peuvent entraîner de l'insécurité dans les relations d'attachement de l'enfant avec ses parents. Donc, il faut, et là aussi, c'est un point sur lequel on insiste beaucoup, faire attention, car au niveau individuel, même si on a de nombreuses recherches qui reposent sur des groupes d'enfants et leurs parents qui montrent que l'attachement est lié à la sensibilité des parents, que l'attachement est lié au développement de l'enfant et au développement ultérieur, on tient beaucoup à alerter les professionnels sur le fait qu'au niveau individuel, on ne peut pas affirmer que la qualité de l'attachement est un indicateur de la qualité des soins parentaux ou un prédicteur fiable de son développement ultérieur. Pourquoi ? Parce que finalement, comme je le disais tout à l'heure, les résultats des recherches qui ont été réalisées sur des groupes montrent que ces relations, elles sont en fait faibles à modérer, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'enfants qui peuvent développer un attachement insécurisé avec leurs parents et qui, pour autant, ne vont pas avoir un développement troublé par la suite. De la même manière, certains développent un style d'attachement insécurisé à leur même qu'ils n'ont pas forcément des parents qui ont des pratiques parentales qui sont défaillantes. Donc, la sécurité de l'attachement n'est pas synonyme de santé psychologique. De la même manière, des enfants sécurisés peuvent plus tard présenter des difficultés, les enfants qui ont un style d'attachement sécurisé. Et puis, la sécurité de l'attachement n'équivaut pas à l'intérêt supérieur de l'enfant. À l'inverse, la sécurité et même la désorganisation de l'attachement n'entraînent pas systématiquement des difficultés ou n'entraînent pas systématiquement le développement de la psychopathologie. Et surtout, l'insécurité et la désorganisation de l'attachement, et là, c'est encore une fois un malentendu qu'on retrouve souvent dans le discours des professionnels, ne sont pas des troubles de l'attachement. Ce sont en fait des stratégies d'adaptation qui sont mises en place par les enfants pour maximiser leur chance d'obtenir des réponses de la part de leur figure d'attachement lorsqu'ils sont dans des situations de détresse. Donc, ce sont des stratégies d'adaptation qui sont mises en place par les enfants. Et en aucun cas, on peut apparenter ça à des troubles. Les troubles de l'attachement renvoient des catégories diagnostiques répertoriées dans le DSM, notamment, DSM-5, et renvoient des situations dans lesquelles les enfants sont confrontés, par exemple, à des situations de négligence extrêmement sévères. Et heureusement, ils sont très rares, ces troubles de l'attachement. Alors, qu'est-ce qui explique qu'on en est arrivé à cette situation avec tous ces malentendus qui circulent ? Et là, on met dans cet article plusieurs à affirmer qu'on a, nous, chercheurs, une grande part de responsabilité dans cette situation, parce qu'on n'a sans doute pas pris suffisamment de précautions dans la façon de diffuser les connaissances issues de ces recherches qu'on a contribué à développer. Et puis, il y a aussi cette volonté de plus en plus importante dans les tribunaux de pouvoir fonder les décisions sur des résultats de recherche, des données probantes, qui a eu pour effet de pousser finalement à aller chercher du côté des théories psychologiques, de la recherche en psychologie et notamment sur l'attachement, finalement, des éléments pour éclairer les décisions qui sont prises dans les tribunaux. Il y a une surestimation qui est faite généralement de la valeur pronostique accordée à la qualité de l'attachement. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Les recherches sont réalisées sur des groupes d'enfants, mais au niveau individuel, les outils d'évaluation de l'attachement, par exemple, n'ont pas été validés pour poser un diagnostic et faire des prédictions sur le développement de l'enfant. Donc là, il faudrait entreprendre de nouvelles études pour effectivement essayer d'évaluer la validité de ces outils dans ce contexte de prise de décision à un niveau individuel, ce qui n'a pas encore été fait pour l'instant. Des erreurs d'interprétation qui sont commises, une simplification parfois excessive des connaissances qui sont mentionnées dans les recommandations à destination des professionnels. On en donne plusieurs exemples dans l'article en se basant sur différents guides qui ont pu être écrits à l'intention des professionnels avec parfois des confusions importantes, comme par exemple, entre l'existence de l'attachement et les troubles de l'attachement que j'évoquais à l'instant. Des précautions insuffisantes dans l'interprétation des résultats, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, on en est en partie responsable en tant que chercheur. Des évaluations parfois réalisées par des professionnels pas ou peu formés à l'utilisation des outils. Les outils d'évaluation de l'attachement nécessitent une formation extrêmement poussée, une certification et c'est seulement lorsqu'on a été formé qu'on peut utiliser ces outils en étant sûr et encore avec toutes les limites que j'évoquais précédemment des résultats obtenus. On a eu aussi beaucoup de prises de position qui relevaient plutôt de positions idéologiques plutôt que reposant sur des données scientifiques, sur ces sujets-là et des prises de position qui étaient présentées comme relevant d'un consensus alors qu'il ne s'agissait pas vraiment d'un consensus parmi les spécialistes. Je pense à un numéro spécial de 2011 dans lequel sont intervenus plusieurs chercheurs spécialistes de l'attachement avec des prises de position très fermes sur notamment la question du mode de résidence des enfants dans les situations de séparation parentale, positions qui sont présentées comme étant consensuelles et pas du tout puisqu'elles ne concernent, elles n'engagent ces prises de position que les auteurs des articles qui ont été invités à participer à ce numéro spécial. Et puis une vision déséquilibrée des conséquences envisagées selon les décisions prises par les juges. Alors, j'accélère puisque je vois que le temps file et je voudrais quand même laisser le temps à Emmanuel de parler et à tout le monde de pouvoir poser des questions si besoin. À partir de ce qu'on peut dégager comme recommandation à partir des résultats de recherche dans le domaine de l'attachement, faisant bien sur les résultats de recherche et pas sur des prises de position de certains spécialistes. On est tombé d'accord sur le fait qu'on pouvait dégager en fait trois principes fondamentaux. D'abord que l'enfant a besoin de figures d'attachement familières, non violentes et qu'il ne le néglige pas. Ça peut paraître évident, mais il semble important de le réaffirmer. L'enfant a besoin de relations stables et de soins suffisamment bons. Vous reconnaîtrez ici l'expression empruntée à Winnicott. Tout ça pour dire que l'intérêt supérieur de l'enfant, ce n'est pas forcément d'avoir des parents parfaits qui ont des pratiques parentales optimales, mais c'est d'avoir des parents suffisamment bons. Et encore une fois, même des enfants qui présentent un style d'attachement insécurisé ne sont pas condamnés à présenter des troubles par la suite. Ce sont des stratégies d'adaptation qui sont mises en place par les enfants et qui dépendent d'un certain nombre de facteurs, dont en partie les pratiques parentales. Et puis, la constitution et le maintien d'un réseau de relations d'attachement, on est tous d'accord là-dessus, constitue un atout dans le développement de l'enfant. Il faut tout faire pour préserver les relations d'attachement que l'enfant a pu développer et les maintenir lorsque c'est possible. Enfin, en termes d'évaluation, plus que la qualité de l'attachement, d'après nous, ce qu'il conviendrait d'évaluer pour éclairer les décisions, c'est la capacité du parent à sécuriser l'enfant, donc plutôt les pratiques parentales et la sensibilité des parents. Et puis, leur capacité à la faire évoluer, parce que ce qui nous intéresse, c'est aussi de savoir si les parents peuvent faire évoluer leur pratique parentale. Une évaluation de la qualité de l'attachement, oui, ça peut être utile, mais à certaines conditions. D'abord, qu'elle soit réalisée par des professionnels bien formés, qui soient certifiés, qu'elles viennent en complément d'autres évaluations, des autres aspects de la relation, puisqu'encore une fois, ce n'est pas la seule dimension, l'attachement de la relation parent-enfant, comme on l'a vu, mais aussi d'autres aspects qui peuvent entrer en ligne de compte, par exemple, les relations qu'entretiennent les parents entre eux, les conflits parentaux, la capacité à coopérer dans l'intérêt de l'enfant. Et puis, qu'elles permettent aussi cette évaluation. Lorsqu'on repère qu'un attachement est insecturisé, voire désorganisé, c'est possible, plutôt que de prendre des décisions qui pourraient parfois être contraires à l'intérêt de l'enfant, plutôt de mettre en place des programmes d'intervention. Il y en a tout un tas qui ont été développés ces dernières années, dont on sait qu'ils sont efficaces pour soutenir les enfants et leur famille. Donc, en aucun cas, l'évaluation de l'attachement ne devrait être réalisée pour décider du temps alloué à chaque parent ou pour décider de placer l'enfant, parce que l'attachement ne constitue qu'une dimension de la relation parent-enfant, mais aussi parce qu'on n'a pas d'études, en fait, très peu ou en tout cas pas suffisamment, sur les effets d'une résidence principale chez le parent avec lequel l'enfant aurait développé un attachement qui serait plus sécurisé, et puis aussi parce qu'on l'a vu, l'attachement insécurisé, même désorganisé, ne sont pas synonymes de troubles ou de pratiques inadéquates de la part des parents. Et donc, dès que possible, il faudrait favoriser la continuité des relations d'attachement que l'enfant a pu développer en s'appuyant sur la coopération entre les figures d'attachement, et dans les cas où il n'y aurait pas eu de contact avant la séparation ou avant un placement entre l'enfant et une figure d'attachement, eh bien, il faudrait veiller à mettre en place une période d'adaptation, comme on le fait déjà dans les crèches ou dans les modes d'accueil de la petite enfance, de manière plus générale, pour que l'enfant ait le temps de développer une véritable relation d'attachement avec cette nouvelle figure. Et donc, la conclusion arrive bien au bon moment, dans la dernière minute. Voilà, donc je vais juste très rapidement, ce sont les pistes de recherche qu'on dégage à partir de ces éléments que je viens d'évoquer. On est tous d'accord sur la nécessité de dialoguer davantage, nous, chercheurs, avec les professionnels, de développer des recherches interdisciplinaires. Alors, je ne vais pas relire ce qu'il y a sur le diaporama, mais voilà une série de questions de recherche, par exemple, sur lesquelles on s'est mis d'accord. Voilà, tout un tas d'éléments sur lesquels, en fait, on n'a pas de réponses actuellement. Et donc, il apparaît plus que nécessaire de développer de nouvelles recherches pour pouvoir répondre à ces questions et pouvoir prendre des décisions éclairées sur la base de données, qu'ils soient des données probantes et pas sur la base de prises de position, qui sont parfois plutôt des prises de position idéologiques qu'autre chose. Voilà, je vous remercie. Je passe tout de suite la parole à Emmanuelle pour les aspects plus cliniques. Merci beaucoup. C'est bon, Katia ? Vous avez le son, vous avez l'écran ? C'est parfait, merci. C'est parfait, c'est très bien. Je vais mettre ça en bas pour que ça me gêne un peu moins. Voilà. Donc, merci Katia, merci Georges, merci à tous les collègues de la PPEA de nous accueillir ce soir, Fabien et moi, pour ce webinaire. Dans la continuité des points soulignés par Fabien Bacro, je vais aborder pour ma part la prise en compte de l'apport de la théorie de l'attachement à la pratique clinique avec les enfants dans le cadre de la protection de l'enfance. Le sujet étant vaste, je vais me centrer sur la situation de placement et la relation entre enfants et professionnels. J'ai vu dans le chat passer un certain nombre de questions. Effectivement, il y aurait beaucoup de choses qui auraient pu être abordées, mais le webinaire étant limité, voilà, c'est la focale qui est la mienne ce soir. Je vais illustrer mes propos par des témoignages d'enfants qui ont été recueillis dans le cadre d'une recherche portant sur le vécu du placement pour pouvoir mettre en perspective un petit peu des éléments théoriques et puis l'appropriation par les enfants. Donc, en protection de l'enfance et selon le rapport de la démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l'enfant, le besoin de sécurité est désormais au cœur de tous les besoins identifiés. Cette focale mise sur le besoin de sécurité s'appuie sur une importante revue de littérature, bien on a parlé, qui a montré d'une part l'importance pour les enfants de pouvoir développer des attentes quant à la disponibilité d'un arbre de sécurité fourni par des caregivers particuliers, familiers et non abusifs qui sont présents de façon constante et fiable. D'autre part, l'importance de disposer de plusieurs relations stables et sécurisantes avec des figures d'attachement et ce, notamment pour les enfants dont les premières relations d'attachement ont été défavorables. Pour ces enfants plus spécifiquement, ces relations qualitativement différentes vont pouvoir avoir un rôle compensatoire et vraiment soutenir les processus de résilience. Ainsi, au-delà de mettre en sécurité un enfant, l'objectif du placement est bien de lui permettre de faire l'expérience d'un véritable sentiment de sécurité affective dans le cadre des relations qu'il va nouer avec les professionnels. Les travaux conduits à l'étranger et en France et qui portent sur les remaniements des représentations d'attachement ou des comportements d'attachement d'enfants placés confirment d'ailleurs la possibilité de sécurisation dans le cadre de l'accueil. Je prends par exemple un appui sur les propos de Sadia qui dit « Moi, ma famille d'accueil, je lui dis tout parce qu'elle a su instaurer une relation de confiance entre elle et moi. C'est important. Se sentir écoutée, c'est très rassurant parce qu'au moins, tu sais que tu as une épaule sur qui t'appuyer. Tu sais que tu ne vas pas être jugée. » Construire de la sécurité dans cette relation en particulier signifie donc pour l'enfant que ce caregiver en particulier a la capacité de lui fournir un havre de sécurité lorsqu'il est inquiet, lorsqu'il est en état de détresse, de stress. Cette sécurisation est également possible au sein d'une structure collective type MEX, comme en témoignent ces deux jeunes filles. On a l'impression qu'ils, les éducateurs, font vraiment attention à nous. Déjà que c'est difficile pour nous. Je ne sais pas. Ils nous voient et ils nous aident beaucoup. Des fois, ils peuvent se mettre en danger ou même se faire insulter ou avoir des accidents de travail en voulant écarter un jeune d'un autre. Et même si des fois, ça peut se passer mal, ils ne vont pas nous en vouloir. Ils se rendent compte des différents problèmes qu'il y a. Ils peuvent adapter en fonction de certains jeunes. De fait, derrière ce « il » au pluriel, la suite des entretiens conduit révèle qu'en réalité, les jeunes filles concernées n'ont pu développer un important niveau de sécurité qu'avec quelques professionnels en particulier. Donc, de la sécurisation au sein d'un collectif, oui, mais avec une petite réserve toutefois. Quinze professionnels, ce n'est pas quinze figures d'attachement. Ces constats productifs ne doivent pas occulter l'ensemble des défis posés. En effet, les établissements de la protection de l'enfance accueillent des enfants polytraumatisés avec des séquelles traumatiques importantes. Les recherches ont en effet mis en évidence l'impact de la maltraitance et de la négligence au niveau neurobiologique et sur l'attachement. Les enfants maltraités qui ont vécu des traumatismes de façon récurrente et prolongée avec leur figure d'attachement, le système de peur est dérégulé et le seuil de réponse est altéré. Le corps est en perpétuel alerte, prêt pour réagir rapidement et défensivement à une menace perçue. Du coup, l'état de débordement émotionnel peut survenir sans raison apparente. Alors, j'ai doublé les guillemets pour souligner justement qu'il y a encore une méconniscence importante par les professionnels des effets du trauma, ce qui conduit à ne pas comprendre le sens des débordements observés. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de raison, même si celle-ci n'est pas identifiée. Nous y reviendrons par la suite. Un modèle psychophysiologique pour comprendre et expliquer ces fluctuations émotionnelles et comportementales qui peuvent survenir de façon imprévisible et rapide chez ces enfants qui ont des histoires précoces d'attachement traumatique est celui de la fenêtre de tolérance développée par Siegel. Je vous ai mis deux schémas ci-dessous. Sonia explique d'ailleurs très finement ce qui se passe pour des enfants quand ces enfants sont dérégulés hors de leur fenêtre de tolérance. Les insultes en direction des éducateurs sont des tentatives de solution face aux émotions qui les submergent et donc un moyen trouvé par le corps pour demander de l'aide parce qu'on ne sait plus comment demander de l'aide. Les recherches sur l'attachement ont également mis en évidence que le fait d'être effrayé ou de se sentir menacé par sa figure d'attachement. La personne auprès de laquelle l'enfant recherche également la protection crée une situation sans issue. Pour cet enfant qui fait l'expérience répétée avec ses figures d'attachement d'un sentiment de peur sans solution, soit parce que ses parents sont imprévisibles et très angoissants pour lui, soit parce qu'ils se trouvent seuls, impuissants face à leurs états émotionnels, sans trouver d'aide, de réconfort ni de reconnaissance de ces états subjectifs de la part de ses parents, alors pour cet enfant, le monde risque d'être aperçu en termes de danger potentiel. Ce qui a un impact important, vous en doutez bien, sur la possibilité pour ces enfants, une fois placés, de pouvoir demander de l'aide quand ils sont mal et quand ils sont en état de détresse. Kelly l'explique très justement. Souvent, les jeunes qui sont placés, ils ont tellement demandé d'aide, mais soit on a refusé de leur en donner ou soit ils ont fermé la porte au nez. Du coup, quand ils sont aidés, vraiment aidés, pour pouvoir refaire confiance aux éducateurs, c'est compliqué. Parce que du coup, tu ne sais pas si après ils vont te lâcher. Surtout moi, moi j'ai besoin de me rassurer qu'on ne va pas me lâcher maintenant. Le troisième défi tient à la qualité de l'attachement des enfants placés. À partir de la situation étrange, Mary Ensworth et Mary Main ont mis en évidence différentes stratégies mises en œuvre par les enfants pour solliciter aide et réconfort de la part de leur figure d'attachement. Lorsque l'enfant grandit dans un environnement relationnel favorable, il apprend qu'il peut demander de l'aide quand son système d'attachement est activé. Pour d'autres enfants, les stratégies sont davantage du registre de l'inhibition ou d'une hyperactivation. Enfin, d'autres enfants, et particulièrement ceux qui sont pris en charge par la protection de l'enfance, ces enfants-là ne vont pas avoir de stratégie cohérente. Et in fine, cette impossibilité dans laquelle se trouvent certains jeunes de pouvoir exprimer leur détresse peut conduire à des comportements explosifs. C'est ce que nous explique Lilou. Il y a certains enfants, franchement, ils ont du mal à gérer. Ça peut finir par une violence. Ils deviennent violents parce qu'ils n'ont pas la chance et la capacité d'exprimer leurs sentiments. Mes petites animations. Concrètement, qu'est-ce que cela nous enseigne des capacités des enfants à demander de l'aide quand ils vont mal et sont en état de stress et de dérégulation ? C'est possible, mais moi, je ne le ferai pas, dit Alia. Après, ça rajoute une peur. On va penser qu'ils vont nous juger ou des trucs comme ça. Du coup, ça rajoute une peur. Maintenant, j'arrive à parler parce qu'ils m'ont appris à dire les choses et de dire que ça n'allait pas, dit Amy. Pour autant, je suis loin dans l'entretien. Elle explique que des fois, je ne le dis pas. Je le garde pour moi. Je m'enferme sur moi. Je fais des conneries au lycée. Ouais, parce que je suis mal, en fait. J'ai besoin de le dire, mais je n'y arrive pas. Je ne peux pas aller directement leur dire, oui, je suis mal. Je ne peux pas. D'autres témoignages permettent de comprendre ce qui se passe pour ces jeunes quand il y a une activation du système d'attachement sans possibilité d'extinction. Ils se referment beaucoup sur eux-mêmes. Ils gardent leurs questions pour eux et qu'au final, il va exploser parce qu'il ne pourra plus, entre guillemets, se retenir. Sarah, elle, explique les stratégies adaptatives de survie mises en place dans l'espoir d'anesthésier les problèmes. Consommation d'alcool, de drogue, de plein de trucs pour gérer un petit peu ma souffrance et ma solitude. Pour m'anesthésier le cerveau. Parce que c'est compliqué d'accepter. Je suis obligée de faire stop dans mon cerveau. Et après, pour réessayer de ressortir de là, c'est vraiment compliqué. Et là, tu es vraiment obligée de faire confiance aux études pour te dire qu'ils vont vraiment te sortir de là. En protection de l'enfance, vous voyez, il y a donc une vraie nécessité d'améliorer notre compréhension de ce qui participe à la sécurité affective dans les relations que les jeunes entretiennent avec les professionnels, ainsi que le challenge que cela représente pour enfants et professionnels. En effet, si on résume, nouer une relation de proximité représente un danger, une situation insoluble de peur sans solution. Pour ces enfants placés, alors que leur système d'attachement est activé, les nouveaux adultes qui se proposent de les aider sont ceux qui suscitent de la terreur à l'idée qu'ils pourraient être tout aussi imprévisibles et potentiellement dangereux que les anciens. Les angoisses qui les débordent sont générées par la situation actuelle, mais également par les attentes et les peurs associées à l'expérience passée. De plus, la recherche a montré qu'il existe un risque majeur que le professionnel réponde de manière inadéquate aux besoins émotionnels de l'enfant et réagisse en miroir aux comportements évitants, résistants ou contrôlants de ces enfants, provoquant ainsi la consolidation des stratégies d'attachement préexistantes. Léna explique « Le fait qu'ils n'ont pas trop d'émotions, nous, ça ne nous aide pas du tout parce qu'on ne sait pas comment ils réagissent face à ce qu'on dit. On ne sait pas ce qu'il se passe dans la tête. Du coup, après, on est perturbé. Perturbé avec nos problèmes et ça nous rajoute encore plus un problème de ne pas savoir ce que la personne a dans la tête. La personne, vous l'avez compris, c'est les éducateurs. Je sais que moi, la dernière fois que j'ai raconté un truc comme ça et qu'ils n'ont pas réagi, j'ai commencé à me faire plein de films dans ma tête. Ça m'a poussé à me faire du mal. Donc, je suis partie à l'hôpital. Tout cela étant posé, pour résumer, si au-delà de mettre en sécurité un enfant, l'objectif du placement est de lui permettre de développer un sentiment de sécurité, c'est-à-dire lui permettre de développer de nouvelles stratégies plus organisées et une confiance suffisante en l'adulte pour pouvoir l'utiliser comme un navre de sécurité afin de trouver de l'apaisement. Alors, on comprend aisément que dans l'accompagnement de certains enfants, dits incasables, cas complexes, la mission pourrait sembler impossible. Or, les apports des connaissances sur le trauma et la théorie de l'attachement sont particulièrement pertinents afin d'essayer d'une part d'éviter la répétition des ruptures et des rejets et d'autre part de comprendre le sens de ces comportements déroutants, voire tyranniques de l'enfant envers ceux qui tentent de prendre soin de lui et les réactions que cela suscite chez les professionnels, même les plus aguerris. En premier lieu, cela permet de définir ce qu'est pour l'enfant une expérience de sécurité dans la relation, à savoir l'expérience d'un partage émotionnel et une expérience au cours de laquelle l'enfant comprend que dans cette relation-là, ces émotions sont légitimes acceptables et partageables. Ce qui implique, du côté du caregiver, du professionnel, que celui-ci fasse preuve de sensibilité au sens attachementiste du terme, puisque la théorie de l'attachement souligne l'importance primordiale de la sensibilité du caregiving comme facteur associé à une sécurité d'attachement. En paraphrasant Marianne Swartz, on pourrait dire qu'un professionnel sensible, est extrêmement disponible et attentif aux signaux émis par le jeune et y répond de façon prévisible et appropriée. Ses perceptions et interprétations des signaux et communications émis par le jeune ne sont pas perturbées par ses propres besoins et défenses. Il lie les signaux du jeune de façon compétente et comprends la signification et l'indice le plus déroutant. Autrement dit, avec les mots de Safia, les éducatrices, elles ont juste à montrer leurs émotions. Ce serait bien qu'ils nous montrent de la peine, de la colère envers les personnes qui nous ont fait du mal. En fait, ça nous permet aussi de dire que oui, on a eu une vie et une enfance très dure parce qu'on a aussi du mal à accepter qu'on ait eu une enfance dure, qu'on s'est fait maltraiter, qu'on a eu des abus ou des mots violents. Et du coup, en fait, le fait qu'ils nous disent oui, tu as eu une enfance très dure ou tu mérites ça, pour nous, ils nous donnent une affirmation de notre question. Du coup, nous, ça nous aide. On se dit, ah oui, quand même, tant que ça, j'ai vécu tout ça. Ça nous permet de regarder un petit peu comment on peut mettre ça au clair. Donc, simplement, de juste confirmer qu'on a eu une enfance difficile. Il va bientôt falloir terminer, Emmanuel. Si on veut voir, regarde, il est 54. Il leur reste plus de minutes. Ça marche. Si la question du besoin de sécurité apparaît donc désormais centrale dans les pratiques en protection de l'enfance du fait de l'évolution du cadre légal qui a amené les établissements à recentrer leurs projets sur les besoins de l'enfant, cet objectif ne peut être atteint sans un certain nombre d'évolutions. D'une part, des changements structurels importants afin que plusieurs conditions soient remplies, des interactions suffisamment continues entre les enfants et leurs caregivers, des expériences de disponibilité des caregivers et une grande stabilité de la prise en charge. C'est dire l'importance majeure de la manière dont va être organisée la suite de l'existence de l'enfant durant le placement. Et enfin, un plus grand soutien des professionnels par la formation des professionnels, en réfléchissant au niveau de l'institution la question de la base de sécurité, le professionnel comme base de sécurité pour l'enfant, le travail d'équipe comme base de sécurité pour le professionnel et l'institution comme base de sécurité pour l'équipe. Et enfin, à un niveau encore méta, en renforçant les coopérations entre les acteurs des différents champs de l'accompagnement. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci à vous deux pour cette présentation. Vous avez déjà des retours et notamment sur le fait que c'est trop court. En tout cas, merci. Donc, on va maintenant accueillir Vincent et Théo qui vont vous faire remonter quelques questions puisqu'il y en a eu beaucoup dans le chat. Et oui, alors du coup, on a eu beaucoup, beaucoup effectivement de questions qui sont venues. Donc, on va essayer de, on ne pourra peut-être pas tout traiter, mais on va essayer un petit peu d'en amener quelques-unes. Une question, que pensez-vous du fait qu'on évoque souvent la mère comme figure d'attachement principal jusqu'à neuf mois et qu'il est préconisé de ne créer de séparation avec cette figure, notamment au cas de divorce, de ne pas, pardon, créer de séparation avec cette figure, notamment au cas de divorce, surtout si allaitement ? Très bien. Oui, je pense que la question est plutôt pour moi. Écoutez, ce qu'on a essayé de montrer dans cet article de consensus, c'est qu'on n'a pas de réponse très claire à cette question. En fait, on n'a pas les recherches qui nous permettent de répondre à cette question, mais on sait néanmoins que l'enfant finalement développe dans la plupart des familles des relations d'attachement à la fois avec sa mère et avec son père et que ces deux relations finalement vont jouer un rôle extrêmement important dans la suite de son développement. Donc, que la mère allait ou pas, personnellement, moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut tout faire pour favoriser le développement de cette relation avec le père et que ça nécessite un minimum de contact et donc un certain partage du temps parental. Heureusement, aujourd'hui, on a les moyens qui nous permettent, y compris de poursuivre l'allaitement tout en permettant à l'enfant d'être séparé de sa mère. Merci. Une autre question ? Théo, peut-être ? Oui, il y avait une personne qui demandait un peu votre avis sur le maintien des liens avec les figures d'attachement primaires, celles qui ont été peut-être avec beaucoup, avec lesquelles il y a eu de la maltraitance ou de la négligence, généralement des maintiens par le biais de droits de visite, qu'elles soient médiatisées ou pas. Votre avis sur l'intérêt pour l'enfant du maintien de ces liens avec ces figures d'attachement ? Quand il y a eu des faits de maltraitance importantes ou de négligence ? Alors, je ne sais pas si Emmanuel, tu veux répondre peut-être ? Je vais peut-être oui et puis tu complèteras Fabien. Je pense que les situations sont vraiment au cas par cas et que la distinction qui est à faire me semble-t-il, c'est la distinction entre la question des liens et des contacts et on se situe à deux niveaux différents. Et par contre, autant le maintien du lien est a priori une réalité, autant la manière dont les contacts vont pouvoir être aménagés, là, ça relève d'une évaluation très fine pour l'ensemble des partenaires et des acteurs qui prennent en charge l'enfant et sa famille. Et autant pour certains enfants, les modalités de contact peuvent se restreindre à un appel tous les... deux fois par an, autant pour d'autres enfants, ces modalités de contact doivent être plus rapprochées. mais ça, c'est vraiment une évaluation très fine de la situation, des réactions de l'enfant, des capacités de caregiving des parents qui vont nous permettre de le préciser. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Emmanuel. Je rajouterais que pour moi, l'essentiel est surtout d'écouter l'enfant et de savoir... Alors oui, le maintien du lien est important parce qu'il faut que l'enfant sache d'où il vient, qu'il comprenne sa situation et puis il ne faut pas... J'ai essayé de le dire tout à l'heure dans ma présentation mais les liens peuvent évoluer aussi, les parents peuvent évoluer dans leur capacité, dans leur pratique parentale et donc il ne faut pas avoir une vision déterministe de ces phénomènes-là même en cas de maltraitance. Il me semble qu'on peut garder l'espoir que certains parents peuvent évoluer dans le bon sens donc le maintien du lien, oui, mais tout en étant à l'écoute de l'enfant et s'ils... En général, les enfants, même quand ils n'ont pas encore accès au langage, savent très bien le faire comprendre quand ces situations de rencontre avec leurs parents les mettent en difficulté et ça passera non pas par des mots mais par des manifestations somatiques et il faut, à mon avis, d'abord être à l'écoute de l'enfant. Merci, Vincent. Je crois que c'était vous, Fabien, qui évoquiez que les juges cherchent des théories objectives pour prendre des décisions dans l'intérêt de l'enfant mais est-ce que les expertises et les enquêtes peuvent aider à prendre ces types de décisions ? Oui, c'est l'objectif en général quand le juge a recours à des experts c'est dans l'idée qu'il va pouvoir avoir à travers ses expertises des éléments suffisamment solides basés sur des preuves scientifiques qui lui permettent effectivement d'éclairer sa décision. Merci. Alors, on poursuit un peu. Je vois que certaines personnes nous quittent parce qu'effectivement il est 19h. On se laisse en général un peu de temps après 19h. Donc, si vous avez encore quelques questions et merci à celles et ceux qui peuvent résister. Oui, je pourrais peut-être en... Vas-y, vas-y, je t'en prie, Georges. Voilà, j'en vois une passée une tout à l'heure de Sandrine qui disait dans le cas de parents qui ont des comportements psychopathologiques, est-ce qu'on peut les considérer comme des figures d'attachement ? Est-ce que c'est possible ? Comment vous voyez ça ? Parce que tout à l'heure la question était dans des cas de maltraitance, j'imagine des cas de maltraitance des parents ou d'un des deux parents. Est-ce que la question était tournée, celle de, je crois, Théo, dans un cas de maltraitance, est-ce qu'on peut parler de figure d'attachement encore ? Oui, on peut toujours parler de figure d'attachement puisque les enfants s'attachent, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un besoin qui est présent chez tous les enfants, donc les enfants vont s'attacher à leurs parents quel que soit finalement le parent et ses pratiques, ses comportements vis-à-vis de l'enfant. Donc oui, on parle toujours d'attachement, de figure d'attachement. Après, là encore, c'est difficile de faire une réponse très générale, c'est au cas par cas. ça dépend de la pathologie des comportements parentaux, est-ce que oui ou non ils sont source d'insécurité extrême pour l'enfant auquel cas, effectivement, là ça devient problématique, mais on ne peut pas mettre toutes les pathologies dans le même sac, donc voilà, encore une fois, c'est au cas par cas. C'est sûr qu'il y a certaines pathologies qui s'accompagnent de comportements parentaux qui sont très insécurisants pour les enfants, c'est clair. Sans compter, et ça, mais vous en avez l'expérience tous, ce que disent les enfants, c'est que le parent, il n'est jamais complètement mauvais. Il y a toujours des moments où le parent, il fait les choses bien et ça, c'est aussi toute une partie de la difficulté de l'évaluation quand on évalue nous, quand on évalue en plus dans un cadre protecteur, en centre maternel, dans le cadre de la visite médiatisée, dans le cadre de la présence de la PMI, ce qu'on observe, c'est aussi ce que le cadre va créer. Parfois, le cadre va déréguler le parent qui va l'amener à avoir des comportements inadéquats et parfois, le cadre, au contraire, va permettre de contenir le parent et ce qu'on observe, c'est aussi le meilleur du parent dans ce cadre protecteur. Et l'enfant, il a, lui, affaire à toutes ces différentes facettes du parent, effectivement. non. Une dernière question, il y avait une question très pratique, vous avez évoqué rapidement des programmes d'intervention efficace par rapport à l'attachement. Fabien, est-ce que vous auriez des références de ces programmes auxquels vous avez fait allusion ? Alors, à l'heure actuelle, ce sont des programmes qui sont développés beaucoup à l'étranger, surtout aux États-Unis, dans des pays anglo-saxons. On en a aussi un peu en Europe et ça commence à arriver en France. Les Québécois aussi ont développé et donc là, on est justement en train d'essayer d'en implanter un auprès d'enfants placés, donc des jeunes enfants de 18 mois à 5 ans placés en famille d'accueil pour accompagner justement les assistantes familiales et favoriser le développement d'une relation si possible sécurisante avec l'assistante familiale. C'est un programme qui s'appelle l'intervention relationnelle qui a été mis au point par l'équipe de Georges Tarabulsi au Québec. Donc, on a une doctorante là actuellement qui fait sa thèse sur ce sujet qui va évaluer l'efficacité de ce programme. On a d'autres initiatives aussi qui ont été prises en France, je pense à l'équipe d'Antoine Guednet notamment qui a mis en place des choses aussi au niveau de la protection maternelle et infantile. Ça n'a pas été très simple, je pense, mais il y a des choses qui commencent à se faire. Je pense aussi à Santé publique France qui met en place des interventions là aussi en passant par la PMI. Donc voilà, ça commence à se faire en France, mais pour l'instant, on a très peu d'évaluations parce que forcément, ce programme nécessite des adaptations quand on les implante en France avec la réalité du terrain qui est très différente en France de ce qui peut se passer dans d'autres pays. c'est souvent beaucoup plus compliqué chez nous à mettre en place ces choses-là et donc il faut pouvoir ensuite non seulement adapter ces programmes puis ensuite les évaluer. Et donc là, pour l'instant, on a très peu de programmes qui ont réellement été évalués et donc a fortiori très peu encore de formations qui peuvent être proposées à ce type de programme. Mais on a bon espoir que ça arrive et en espérant pouvoir y contribuer grâce à nos travaux. Merci beaucoup. On va s'arrêter là sachant qu'on va on va indiquer qu'il y a une formation qui est proposée si Emmanuel peut passer voilà la diapositive. Alors, une formation qui est proposée à la PPEA sur cette thématique-là sachant que les dates pour le second semestre 2022 sont provisoires. Mais en tout cas, vous pouvez retrouver cette proposition sur le site de la PPEA si vous voulez creuser la question voir les outils d'évaluation sans doute aussi parce que c'était aussi une question qui apparaissait dans le chat quels outils d'évaluation on peut utiliser. Donc, je pense que c'est abordé dans le cadre de la formation. Voilà. un petit peu sur la question des interventions. Laurence Martel particulièrement aborde notamment Théraplé qui n'est effectivement pas un programme validé. Fabien vous a répondu sur les programmes validés mais qui est un outil thérapeutique inspiré de l'attachement qui est pour le coup utilisé aussi dans les pays anglo-saxons et qui peut être dont peuvent se saisir les psychologues et les psychothérapeutes. Voilà, dans le cadre de consultations notamment avec les enfants et les familles. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour la qualité de votre intervention qui est soulignée et puis les apports complémentaires entre recherche et pratique. C'était vraiment très intéressant. Donc, on vous dit à tous et à toutes une bonne soirée et puis le prochain webinaire Emmanuel, si c'est possible aussi d'avancer qui aura lieu donc le 10 mai 2022. Donc, on se retrouve dans trois semaines un peu plus d'un mois pardon pour parler comportement troublé et scolarisation avec Stéphane Sarrazin et Olivier Maillette. Voilà, donc encore un grand merci à toute l'équipe et très bonne soirée à toutes et tous. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Au revoir.